... Benoît Chevalier, merci de nous recevoir sur Péadis des Kénix, à Saint-Denis. On voit Péadis est dans le fond, puisque c'est quand même un site avec un campus qui existe depuis déjà quelques années, il faut le rappeler. Et puis on voit juste au-dessus, on voit la serre, qu'on le visitera tout à l'heure, pour évoquer toutes les démarches qui ont été accomplies ici sur ce site. Alors d'abord, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et nous rappeler où nous sommes ici ? Aucun problème, écoutez, bienvenue Yves, moi je suis Benoît Chevalier, je suis design manager chez Kénix. Donc le rôle pour faire court, c'est d'être responsable des études sur des projets spécifiques. En l'occurrence, on vient de terminer le projet Péadis à l'été, qui est derrière nous, juste là, et qui a plusieurs particularités. De la récupération de chaleur, une serre qu'on voit affleurer juste là, et le nouveau design de référence qu'on a vocation à déployer partout en France et dans le monde, et qu'on va pouvoir découvrir ensemble. On va le découvrir avec la mission qui est de la tienne, d'imaginer ce data center et de faire en sorte qu'il puisse aboutir dans toutes ses composantes, et en particulier un certain nombre de composantes qu'on va retrouver aujourd'hui et qui étaient moins sensibles avant, qui sont l'efficacité énergétique, même si le data center a toujours été actif en la matière, qui sont également une efficacité financière. On va le rappeler parce que la problématique, elle est qu'on est dans un monde qui est difficile aujourd'hui, et puis environnemental. Donc on a ces trois dimensions, plus le fait que vous développez un design spécifique que l'on retrouve comme tu l'as exprimé. Absolument, on va avoir l'opportunité d'entrer dans le détail, mais pour donner quelques chiffres des ordres de grandeur, PA10 à terme, ça va être un minimum 9,6 MW, possiblement 12 MW IT, donc ce sont des sites qui sont de plus en plus denses, donc on met de plus en plus de puissance dans une surface de plus en plus réduite, donc ça vient moins imperméabiliser les sols, moins venir en concurrence d'autres usages et ça permet de densifier. Un autre chiffre, le PUE, qui est un indicateur que tout le monde connaît dans le milieu, qui a ses défauts, mais qui donne un petit peu quand même la teneur. Ici, on parle de 1,25 à pleine charge, sans prendre en compte la récupération de chaleur, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte par la norme, mais c'est quelque chose qui viendrait, si c'était mis à jour et ça va l'être dans les années à venir, sans n'en pas douter, ce qui viendrait encore diminuer par rapport à ce 1,25, donc on est dans les meilleurs standards de l'industrie. Alors, dans une interview que l'on effectuera tout à l'heure, tu nous présenteras ton métier, qui est un nouveau métier, celui de responsable du design. Malgré tout, rappelons quand même que la réussite d'un projet comme celui-ci, c'est la réussite d'une équipe et c'est l'importance des hommes et des femmes qui ont participé. Oui, évidemment, comme tous les projets, d'autant plus des projets d'ampleur et multidisciplinaires comme ces projets-là, il y a les études d'une part avec les équipes, nos partenaires, nos bureaux d'études, notre maîtrise d'oeuvre, il y a les responsables de projet, il y a l'équipe des opérations ici, puisqu'on est ici sur un site existant, un campus existant, donc on bénéficie d'une part de leur expertise, de leur feedback en me disant, pensez à ça, vérifions ça, on a eu tel problème, est-ce que c'est réglé ? Et à l'inverse, eux nous soutiennent pour travailler ici, nous implémenter dans un site qui est toujours en fonctionnement et ne doit déjà jamais s'arrêter. Donc effectivement, c'est un effort collectif et la spécificité, de toute façon, on travaille toujours avec les autorités locales et la communauté et la collectivité, mais ici, c'est particulièrement vrai, puisque comme on le verra tout à l'heure, on s'est accordé au réseau de chaleur urbain, donc ça, ça nécessitait une coordination assez fine avec les services de la mairie, de pleine commune et de toute la collectivité. J'invite toutes les personnes qui nous regardent et nous écoutent à continuer la visite avec toi et on va avoir un certain nombre de capsules, on va parler de la serre, on va parler des échangeurs, on va parler de l'efficacité énergétique, on va parler de l'aménagement des salles, etc. Donc merci Benoît et puis on te suit pour la visite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501